... Nous voici arrivés au moment de ce petit conte méditatif qui va vous montrer le chemin parcouru dans ce reset de 28 jours. Aussi je vous invite à vous installer confortablement, prendre un temps, vous poser, vérifier que vous n'êtes pas entravé par vos vêtements, que la lumière ne vous gêne pas et fermer les yeux là où vous êtes, dans la position que vous souhaitez, entamer ce léger décompte magique de 22 à 1, qui va vous emmener de cette présence réelle vibrante d'ici et maintenant, à votre présence réelle vibrante intérieure. Donc je vais compter avec vous de 22 à 1. 21 20 19 18 17 20 18 20 20 20 21 22 22 23 23 23 24 25 26 6, 5, 4, 3, 2, 1. Momime, Momime, une petite voix résonne comme un petit chant derrière, mais qui me parle ? Momime, Momime, j'entends, je ressens comme une ombre qui est en train de me dire « Hey, hey, partons tous deux en voyage, nous allons entreprendre le voyage de ta mission d'âme. » Mais je ne sais pas, je ne peux pas, où pourrais-je aller ainsi ? Mais comment pourrais-je savoir quelle est ma mission ? Eh bien, aujourd'hui, tu vas apprendre, tu vas apprendre comment laisser sur ton chemin toutes ces croyances inutiles et peu à peu retrouver ton pouvoir, car c'est ainsi que tu te mets en marche avec ton pouvoir. Mais mon pouvoir, mon pouvoir, mon pouvoir dans le monde, mais comment est-ce que je pourrais savoir, comment est-ce que je pourrais savoir ce que je veux ? Je ne sais pas ce que je veux. Tu ne sais pas ce que tu veux, répond cette petite voix douce, mais peut-être que le monde sait pour toi ce que tu veux. Et comme tu comprends que tu es le monde, pourquoi ne pas lui poser la question ? Aussi, je t'invite à prendre place dans ce nouveau voyage et à réaliser quelle est la voix qui te parle, quelle est la voix qui te susurre à l'oreille, où tu as envie d'aller et quelle est celle qui est ta voix exacte, ton chant au monde. Voilà le projet que je te propose. Et pour communiquer, eh bien tu sais, quand tu vas communiquer à partir de cette voix, tu sauras que tu communiques qui tu es et ainsi tu entends qui sont les autres quand tu t'adresses à eux et pas seulement qui tu es. Rassure-toi petite, sache que tu es protégée et que quand tu vas rencontrer les autres, ton ange gardien, cette petite voix que je susurre à tes côtés, eh bien elle est là, elle est là pour t'embrasser, t'enlasser, te rassurer, te parler et te répondre aussi et te répondre quand tu as peur. Aussi je t'invite, je t'invite à te reposer sur l'abondance auquel t'invite le monde. L'abondance c'est donner toutes tes richesses, les échanger, les partager et accepter de recevoir en retour la richesse des autres, la richesse, l'opulence qu'on a envie de t'offrir. Aussi pour ce voyage, voilà ce que je te propose, je vais te donner des atouts, des atouts fondamentaux. Tu vas pouvoir entreprendre ton chemin telle une libellule, avec la légèreté de la libellule et savoir reconnaître dans tes intervalles de vie tout ce qui te porte, ce joli vent qui t'a donné de l'espoir et de la force. Je te donne aussi en atouts et en outils magiques la possibilité de percer les secrets de ton âme et d'aller à la rencontre de ce que nous appelons le chute de l'ange. Le chute de l'ange, c'est ce doigt posé entre tes lèvres et ton nez à ta naissance qui dit « Ici se trouve ton secret trésor ». Et puis pour que tu puisses comprendre, comprendre comment avancer dans ce grand labyrinthe, ce grand puzzle à ton image, je t'invite à trouver les symboles qui vont être autant de paroles et de langues non plus étrangères mais intimes qui te décoderont, ainsi les lettres hébraïques qui te décoderont tous les langages de ton âme. Vois-tu, tu pourras ainsi comme les petites abeilles, lentement à ton rythme, circuler entre ton langage, le langage de ton âme et le langage du monde. Lâcher prise entre la nécessité d'être compris ou de comprendre et simplement flotter avec la sincérité de ton âme à nu. Et c'est pour ça qu'il t'est demandé d'un grand courage. Garit, ici, t'invite à la force et le courage d'être toi. Et c'est pour ça qu'accompagné par Garit, je t'offre l'outil d'aller à la rencontre du miroir magique, du miroir qui a le pouvoir de te montrer la plus belle version de toi-même. Je t'offre également dans ce voyage la possibilité que ta parole soit l'incarnation de la vérité de qui tu es. Et aussi, tu trouveras à travers cette parole un conte méditatif de l'heure du pouvoir, car la parole de la vérité te rendra ton absolu pouvoir sur la personne que tu es et ce chemin que tu traverses. Je t'enjoins en te donnant la grâce et la proposition d'être la fleur de ton jardin. Je t'enjoins de cultiver dans ta communication aux autres ton épanouissement. Fleuris telle la fleur que tu imagines être au sein de ton jardin, remplie des êtres, des choses et des éléments les plus aimants et les plus fructifiants. Voilà pourquoi dans cette partie de ton chemin, ta réflexion, ta pensée, ton intellect sont enjoints à être emplis en permanence de gratitude et de reconnaissance pour tout ce que tu vis. Voilà la ligne des qualités que j'ai explorées avec toi, moi la petite voix qui te parle. Aussi, est-ce que tu es prêt maintenant à connaître le point, le doigt que je vais pointer sur les choses en toi que tu as à éclairer ? Et la première chose que tu as à éclairer, vois-tu, c'est ta communication, de t'assurer que tu es clairement entendu. Est-ce que ta communication est reçue avec clarté ? Est-ce que toi-même tu entends avec clarté autant les paroles que les silences ? C'est ce que tu dois entreprendre de réaliser pour toi. Et aussi, pour cela, il est nécessaire que tu apprennes la réalité de ton identité, de ta confiance. Silione, tu es, tu es aussi la délicatesse de cette ballerine qui parcourt le monde de ses petits chaussons, légers de ses petits chaussons de nuages. Et la pleine confiance en toi doit t'inviter à apporter aux autres cette pleine confiance et à refuser toute provocation. C'est absolument inutile. Sois juste celle que tu es sans avoir à revendiquer. Et cette capacité à être pleinement ce que tu es va t'inviter avec isole, tu vois, qui s'est dressée afin de pouvoir exprimer ses rêves, son irréalité. Elle te demande ici, une fois que tu as acquis cette confiance, rêve plus grand que toi-même. Et ainsi tu comprendras de quelle nature sont fait tes rêves. De telle nature extraordinaire, tu peux désormais les vêtir pour que tes rêves de réalisation dans la matière prennent forme. Et comment prennent-ils forme ? Eh bien, ils vont prendre forme avec la capacité, car ce magnifique roi du ciel, regarde cette ballerine qui s'envole maintenant avec sa couronne et qui chemine dans le monde, simplement en montrant sa nature divine et humaine, à la fois son âme, la beauté de son âme, la beauté de son corps et la beauté, l'exactitude de ses pensées. Aussi, dans ta communication intuitive, c'est à cela que tu dois parvenir. Cette petite voix qui te parle, c'est moi, je te parle, tu m'entends. Et moi, je suis en train de te proposer de faire cette petite voix, la grande voix extérieure de ta réalisation. Pour cela, il te faudra encore, chevauchant ta licorne magique qui est le support de ta réalisation, de l'être que tu deviens, eh bien, à te libérer de tout ce qui entrave encore dans ton passé, ta réalisation de ton être, ta croissance. Grandir, grandir en toute sécurité, car avec Astor, en termes, en cette résolution de tes problématiques, tu es invité à prendre pleinement conscience de tes actes, à ne pas te mettre en danger, à ne pas aller plus loin de ce que tu peux réaliser. Car aujourd'hui, l'importance majeure, c'est que tu puisses grandir dans la confiance et la sécurité. Aussi, je découvre avec toi la dernière ligne de résolution de ce chemin de vie. Et dans cette dernière ligne, dans l'arbre que tu traverses d'entreprendre, bosème, ton enfant intérieur, et ton enfant magique, ton conseiller occulte, je t'invite à te relier à ton enfant intérieur qui va t'éclairer de toutes ses idées, de toute son imagination, allumer les ampoules des idées lumineuses du Eureka. Celui-là s'appelle Aïno. Tu vois le jeu de mots en anglais. Eh bien, son nom de code, c'est aussi Eureka. Eureka, je comprends des choses. Dans l'arbre d'apprendre, eh bien, en solution, il t'est indiqué, indiqué de t'enraciner, car vois-tu, tu traverses un monde nouveau et l'important, c'est que tu retrouves où sont tes racines et tes racines, dans quoi peux-tu aller les implanter pour qu'elles prennent de la force, de la vigueur et soient nourries, soient nourries de ta nouvelle existence pleine de beauté et pleine de réalisation. Le conte méditatif Tormo sera le conte méditatif de l'enracinement. Dans cet arbre de comprendre que tu as traversé, il t'est invité de mettre au premier plan ton paysage intérieur. Ainsi, ce Yodine, vois-tu, qui regarde, devient la barque, le petit bateau sur lequel tu vas pouvoir avancer, avec tes ailes magiques, tes petites rames courageuses et ton coiffé, on va dire, coiffé de ton sens, de ce Lemnicat multiplié parce que ici, vois-tu, tu es, ici est l'autre et ici est la relation et tu apprends que ton paysage peut rester absolument intouchable même si tu invites l'autre dans ton univers et dans ta galaxie. aussi pour prendre place, je t'invite à dire un chiffre, à réfléchir à un chiffre et ce chiffre va t'aider à sortir de ce miroir du flou accompagné de ton être magique, peut-être, est-ce ton bosème, ton conseiller occulte qui te met au monde, te fait sortir de ce miroir brumeux et te dit, voilà, dans ces quels chiffres que tu as choisis, comprends et liste ton désir profond, l'objectif de ton existence, tes directions que tu as envie de prendre se trouvent ici, regarde, suis le doigt qui te montre la direction de ta réalisation, trouve à ton carrefour des ouvertures de possibles pour toi. Ici, j'aime le repos du guerrier, le yang au repos, ici, j'aime aujourd'hui, dans ce reset, change d'identité, non seulement change d'identité, mais change de direction. Ainsi, j'aime devient Joseph, et Joseph, J-O-S-E-P en numérologie, je te choisis parce que tu incarnes le 20, le 20, c'est le 2 plus le 0, c'est-à-dire la relation, le redébut, la redécouverte, le 0 et le saut quantique, de la possibilité d'entrer en relation pour le yang avec sa partie féminine et de rentrer surtout en accueil et, on va dire, en solidarité. Le repos du guerrier, ici, fait alliance avec son yin. Dans ce calme et dans l'action calme, tu seras invité à un conte méditatif de la fusion de ton anima et de ton animus. Nous arrivons au terme de ce voyage, il reste trois cartes, nous connaissons la troisième puisque c'est notre reset. Mais, dans l'arbre des mets, quelle est l'invitation de ce reset ? Eh bien, de ce voyage, de ce petit véhicule, tout feu allumé et dont le moteur ronronne, eh bien, vois-tu, je t'invite à le renverser, à le renverser pour en faire une baignoire douillette, d'eau tiède et d'éponge tendre. Dans ce conte méditatif de la baignoire, tu vas pouvoir baigner dans l'amour absolu de tes objectifs, de ce qui t'entoure, de ton monde et de ta réalisation, à ne plus savoir où donner des yeux. Ainsi, dans l'arbre de ce reposé qui est l'arbre ultime de ton chemin d'entreprise, alors que tu es parti de la mission d'âme momime, eh bien, ici, l'invitation, c'est de te reposer sur l'amour. Et je te proposerai dans ce voyage intérieur qui ne trouve pas de fin, je te proposerai de te relier et de fusionner avec l'amour, l'amour d'une manière absolue et non d'une manière relative. Voilà pourquoi vois-tu ce conte méditatif que je t'ai proposé à travers les 29 anacartes du jeu traversé pendant 29 jours ? Eh bien, ce conte méditatif t'invite à un recette, un reset pour que tu puisses regarder dans toutes les dimensions de cette entreprise, de ce voyage, dans toute cette dimension qui disait « Peux-tu voir ta vérité ? » Dans la coupe voyade, je suis le monde encore « Je peux » « Ma vérité ? » Est-ce que je peux donner ma vérité au monde ? » Eh bien, Henri VII invite à revoir toutes les croyances limitantes, les persuasions erronées, les histoires qui n'ont plus lieu d'être dans ta vie et de les célébrer avec tout l'amour que tu peux et de reconnaître tout le bien-être que tu en as tiré. voilà le le conte méditatif du chemin de vie du jeu RISET qui vous emmènera aux enseignements au conte méditatif audio du jeu à la carte. Si vous êtes arrivé jusque-là, je vous invite à dessiner évidemment votre propre jeu ou à me contacter pour en savoir plus. mais il est temps maintenant de sortir de cette méditation et toutes ces informations dans le quotidien vous renvoient à ce temps où vous allez sortir de cet état et retourner à vos activités avec un regain d'énergie de confiance de bienveillance de compréhension d'envie d'entreprendre d'envie de faire de belles choses d'envie d'aimer quand je récompter jusqu'à 5 vous vous réveillerez dans cet état de bien-être les yeux ouverts et prêts à votre vie du jour 4 5 à lundi prochain pour le 23ème afin qui sera de cette nature méditative méditative